Qu'est-ce qu'on prend ces pêcheries tonnières tropicales ? Dans l'océan Indien, ça va être les Seychelles, par exemple, et dans l'océan Atlantique, ça va être la Côte d'Ivoire. Ce sont deux grands ports de débarquement. Parmi les premiers ports de débarquement au monde, les grands bateaux industriels vont venir débarquer dans leur pays, ce qui va générer énormément d'emplois, énormément de ressources économiques. Il va y avoir en plus des usines, des conserveries pour faire les conserves de thon. On travaille de très près avec ces pays-là pour collecter de la donnée, mais également pour mener des recherches avec eux pour une meilleure durabilité, un meilleur respect de l'environnement de ce type de pêcherie. Et puis en parallèle, ils vont exploiter la même ressource d'autres pays, et je vais en prendre deux par exemple dans l'océan Indien. D'une part l'Indonésie qui est un des tout premiers pays au monde pêcheurs de thon tropicales, avec une énorme flotte nationale qui va pêcher effectivement des thons tropicaux. Et un autre pays qui va être, à l'instar des Seychelles, un petit état insulaire, c'est les Maldives. Et les Maldives, pareil, exploitent eux-mêmes avec leur pêcherie nationale le thon tropical. Et donc on a avec l'Indonésie et les Maldives deux pays qui ont une stratégie complètement différente. Ils n'ont pas d'accord de pêche pour que des bateaux étrangers viennent pêcher dans leur zone. Ils n'ont pas d'accord de manière à avoir des usines, des conserveries qui viennent s'implanter. Ils ont leur propre développement. Et même si finalement tous ces pays ont des intérêts communs sur un bon état de la santé des stocks de thon et de la santé des écosystèmes, ils ont des stratégies d'exploitation complètement différentes. Des problématiques sur lesquelles je travaille portent notamment sur le développement de la pression de pêche. C'est notamment traduit par une prolifération du nombre de DCP, des dispositifs de concentration de poissons qui sont des radeaux qu'on va suivre à distance avec des bouées satellites et sous lesquels en fait les poissons vont s'agréger et devenir plus capturables. Mais qui va s'accompagner en fait de nuisances, de dommages environnementaux contre lesquels on va devoir agir en régulant davantage. Les mesures qui ont été prises notamment pour lutter contre cette multiplication des DCP dans l'océan Indien ont été prises il y a une dizaine d'années environ, mais étaient relativement peu contraignantes. Plus récemment, donc en février 2023, des pays se sont coalisés pour essayer de faire passer une mesure plus contraignante qui consisterait en un moratoire de 72 jours à partir de 2024 dans la zone de l'océan Indien. À cette mesure, d'autres pays se sont opposés. Et on voit bien ici que les enjeux économiques sont très imbriqués. Ces flotties distantes capturent, mais qui font vivre aussi une économie locale par les conserveries, par les dépenses portuaires, par les droits de pêche, etc. Il existe ce qu'on appelle les organisations régionales de gestion des pêches qui rassemblent des experts dans lesquels il y a eu un avis scientifique et à partir duquel les décisions de gestion seront prises. On s'aperçoit que de temps en temps, il y a des dissonances entre la décision sur la gestion et ce qui se passe réellement sur la situation de l'abondance de la ressource. C'est pour ça qu'il existe, à côté de ces avis scientifiques, des mesures à des niveaux internationaux comme par exemple la mise en place d'air marine protégé, la mise en place de moratoires. Ça, c'est des mesures qui vont être prises par des instances internationales mais aussi par des conventions comme par exemple l'IUCN, l'ACITES, la Commission sur les espèces migratrices avec des positions qui vont être relayées par des associations non gouvernementales sentinelles qui vont alerter le grand public. Pour informer le consommateur, il y a l'éco-certification, la labellisation dont le but est de garantir le consommateur sur le critère de durabilité de l'exploitation de la ressource qu'il est en train de consommer. C'est le consommateur qui finalement va décider de si oui ou non, il va continuer à consommer une ressource qu'il estime mal gérée.